Je suis sur un petit nuage, après j'ai vite débranché quand même, je suis parti chez moi en Nouvelle-Calédonie avec mes parents, ma copine, ma soeur, et voilà, j'ai juste profité pendant un mois. J'en garde un souvenir merveilleux, c'était juste génial, voilà, j'ai fait ma première médaille, ma première Marseillaise en solo, je suis vraiment très fier, et j'ai été très fier de représenter du coup la France sur ce podium. J'ai beaucoup réfléchi la première semaine, et après j'ai lâché prise, mais je pense qu'en fait ça a été tout simple, c'est que j'ai fait les choses en conscience depuis l'arrivée de James, et j'ai changé plein de choses, et à chaque fois je me regardais nager, et je faisais très attention à ce que je faisais pendant la course, et je sais que pour faire une course extraordinaire, il faut que ce soit du pilotage automatique, et je pense que j'ai, si je reprends une métaphore, ce que j'aime bien ça, c'est que j'avais juste trop de chevaux sous le capot, et j'ai appuyé trop fort sur l'accélérateur, et ça a dérapé au début, donc voilà, j'avais trop de puissance, pas assez de maîtrise, donc sans maîtrise la puissance n'est rien, c'est pas de moi. On est sur un, c'est vraiment la rentrée des classes, il y en a pour qui c'est vraiment leur toute première séance d'entraînement, d'autres ont repris il y a quelques jours déjà, mais oui pour le moment évidemment il y a quand même beaucoup, beaucoup de décontraction, et tant mieux, parce que si on commence à être tendu maintenant, je pense que la saison va être très très longue, il y a beaucoup à la fois de détente, beaucoup de joie de se retrouver aussi finalement, et c'est des bons signes, c'est-à-dire que ça faisait quelques semaines qu'on ne s'était pas vus, et tout le monde était content de se retrouver, que ce soit l'encadrement ou les athlètes, donc voilà, pour le moment tout va bien, et c'est très cool. C'est parti ! J'ai envie de revenir à ce que j'ai toujours aimé faire, je pense que j'avais vraiment besoin de cette coupure pendant un an sans crawl, puis en fait cette année je me dis que je pense que je peux retrouver du plaisir en fonctionnant différemment, en gardant cette base d'entraînement que j'ai construite avec le catenage, et en incorporant un peu de crawl. C'est ma dernière année, j'ai envie de me faire plaisir et de me dire, en fait arriver au jeu, ressortir de là en me disant j'ai tout essayé, il y a des choses qui ont fonctionné, d'autres un peu moins, mais pas avoir de regrets en me disant si j'avais su, j'aurais peut-être pu faire autrement, je ne vais pas arriver là. On apprend aussi comment gagner et ce que ça fait de gagner, et savoir ce que ça fait de gagner c'est vraiment spécial, et voilà j'ai pris un shot d'adrénaline et j'ai juste envie de recommencer. Je fais la même chose depuis des années, ce qui a changé c'est l'évolution que j'ai eue avec Michel, avec ce que je fais à l'entraînement, donc c'est juste ça qui a changé, oui je sais comment faire mais je ne savais pas comment gagner. On commence comme d'hab, 400 avec la planche, mais différent à chaque 50. Amusez-vous à ça, comme si vous étiez filmé, vous vous regardiez au ralenti, mais tout doit correspondre. Là c'est parfait, vous avez vu si vous ne mettez pas de jambes c'est mort. Trois virages vite maintenant, trois fois ma mètre, on part du 10 et du 10. On s'entraîne toujours pour gagner, pour progresser, etc. Et en plus de ça les jeux sont à Paris, donc on dit une fois tous les 100 ans, j'espère que la prochaine ne sera pas dans 100 ans, mais c'est assez rare pour un athlète de pouvoir être au jeu dans son pays, et en plus de ça de pouvoir être performant au jeu dans son pays, donc j'espère que ce sera le cas de beaucoup de nageurs ici aujourd'hui. Je n'ai jamais commencé l'année olympique en me disant, bon allez là c'est parti, c'est l'année des jeux, là je l'ai entendu, ça m'a fait bizarre, il y en a qui l'ont dit, je me suis dit c'est cool d'avoir ce ressenti, mais moi je n'ai jamais eu parce que pour moi c'est une année avec un objectif principal et j'entreprends toutes mes années de la même façon, avec beaucoup d'envie, beaucoup de sérieux, de motivation. Cette année je ne vais pas me dire, je vais plus m'impliquer, je vais plus faire ça. Pour moi tous les ans je fais ça en fait. J'ai juste hâte d'y aller, j'ai juste hâte d'y être et de performer devant les français. On va faire une remise en marche vraiment light, avec musculation et natation en bassin le matin. L'après-midi il y a des activités collectives, c'est-à-dire que cet après-midi ils vont aller à la plage faire des concours de sauvetage et après ils auront des joutes en barque catalane, faire des choses comme ça, donc à la fois de l'activité physique mais aussi de la cohésion finalement. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Le fait qu'on m'ait nommé capitaine, après coup c'est une très bonne chose. Je trouve ça super gratifiant. Et de me dire aussi que cette année je vais le faire pour moi mais je peux aussi apporter pour les autres. De dire que je vais finir ma dernière année sur des jeux en étant capitaine, c'est plutôt pas mal. Je n'aime pas trop changer les choses. Je pense que l'erreur justement c'est de vouloir changer trop de choses pour l'année olympique. Alors on va forcément être beaucoup plus entouré et on va en entendre parler beaucoup plus souvent mais on a déjà performé, on est sur une pente ascendante. Il y a de plus en plus de nageurs qui performent à haut niveau donc je pense que l'erreur serait d'essayer de changer les choses. Il faut juste garder la lignée qu'on a et je suis très content de cette équipe. D'abord avoir les championnats de France au mois d'octobre en petit bassin. qui vont servir de qualification au championnat d'Europe petit bassin du mois de décembre. On aura par contre un stage important à Ténérife au mois de janvier où toute l'équipe sera réunie pour un stage de travail. Puis après on attaquera la saison Grand Bassin avec alors il y a des championnats du monde à Doha, Grand Bassin mais là qui n'est pas du tout un objectif pour notre équipe. On enchaînera sur le Giant Tour qui est donc les trois compétitions en France au mois de mars. Et puis après les championnats de France à Chartres qualificatifs pour les jeux au mois de juin et puis les Jeux Olympiques. On a des fortes affinités entre nous aussi ici et on ne se voit pas souvent mine de rien. Donc plus qu'auparavant parce qu'il y a des stages, il y a des choses mises en place. Mais il y a une super ambiance, je vois les gens vraiment motivés. Des jeunes qui ont eu la chance de venir ici parce qu'ils ont fait des belles choses au U23, au championnat d'Europe junior, etc. et qui sont pleins d'envie, il y a beaucoup de respect, beaucoup d'attention envers les plus grands. Et je trouve ça vraiment chouette, on est une bonne équipe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada